Les entretiens du Marquis, le cas Léa Salamé. Vous avez tous assisté, ou si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande quelques extraits du dernier interview d'Éric Zemmour où il a été opposé à Bruno Lomère et il a été interviewé entre autres par Léa Salamé. Valeur actuelle a signé un article où les journalistes reprochent à Léa Salamé, ça haragne son parti pris et que ça en devenait même gênant. Alors, on va faire un peu l'historique des relations entre Léa Salamé et Éric Zemmour parce que peut-être qu'on peut comprendre ce qui s'est passé entre Éric Zemmour et Léa Salamé. Alors, on va revenir en arrière. Il y a une dizaine d'années, Éric Zemmour a été journaliste sur une chaîne qui a disparu, en tout cas qui a changé de nom puisqu'elle s'appelle CNews, autrefois elle s'appelait Léa Salamé a animé l'émission où Éric Zemmour affrontait Nicolas Domenac. Autrement dit, un littéraliste de droite affrontait un littéraliste de gauche sur l'actualité. Alors, ils étaient rarement d'accord, mais enfin, l'émission était très intéressante et je la trouvais plutôt de bonne tenue. Bien sûr, Léa Salamé était la journaliste de gauche, politiquement correcte, mais à l'époque, je n'avais pas remarqué de parti pris trop flagrant. On sait que c'était des journalistes de gauche, il ne faut pas trop leur demander quand même, mais il n'y avait pas de parti pris flagrant pour Nicolas Domenac plus que sur Éric Zemmour. Alors, je voudrais quand même rappeler un souvenir. Il m'est revenu parce qu'il m'avait un peu amusé. Nicolas Domenac soutenait que les populations qui avaient une forte immigration et donc de nombreuses communautés n'avaient pas plus de délinquance que les pays qui avaient une population homogène, on dit une population de natifs. Vous pensez bien qu'Éric Zemmour soutenait la thèse inverse et pour illustrer son propos, il citait l'exemple du Japon. En effet, au Japon, il y a très peu d'immigrés. Et Nicolas Domenac était monté sur ses grands chevaux et avait dit « Oh là là, mais le Japon, le soir, à 8h, quand la nuit tombe, il ne manquait plus que les loups-garous, les délinquants sortent et font régner la terreur. » Alors, personne n'a pu contredire lequel à Domenac, il y a bien Zemmour qui a essayé de dire que ce n'était pas vrai, mais Léa Salamé n'est pas intervenu. Je vous avouerai que devant mon poste de télé, j'étais un peu consterné parce que je connais bien le Japon, je suis allé plusieurs fois à Tokyo, j'ai eu ce privilège, et je vais vous dire que s'il y a une ville qui est vraiment sécurisée la nuit, c'est Tokyo. Vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, vous n'aurez jamais de problème. Voilà, donc c'est véritablement, on peut dire n'importe quoi la télévision, le journaliste de gauche ne contredira pas à un autre journaliste de gauche, surtout quand il dit la plus grosse des bêtises ou la plus grosse des stupidités. Alors, leur relation se corse, je n'arrive pas à dater, je n'ai pas retrouvé la scène, mais je pense que vous l'avez peut-être en mémoire, c'est quand Léa Salamé a reproché à Éric Zemmour d'être plus goye que goye. C'est le souvenir que j'ai, si vous retrouvez la bande, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et Zemmour lui avait répondu à Léa Salamé, mais a cessé de me renvoyer à mes origines. Grosso modo, Léa Salamé a regretté qu'Éric Zemmour ne soit pas Bernard-Henri Lévy. Heureusement pour nous, il n'est pas Bernard-Henri Lévy, il est exactement l'inverse. Or, pourquoi disait-elle cela ? C'est qu'à partir de 2016, Léa Salamé va être fiancée à quelqu'un, que je n'aime pas du tout, quelqu'un que je méprise profondément, qui s'appelle Raphaël Glucksmann, le fils d'entrée Glucksmann, le philosophe. Raphaël Glucksmann va s'illustrer, puisqu'il va être tête de l'ISPS aux Européennes. Il était à la tête d'un micro-parti dans la galaxie PS, et le PS l'avait choisi parce que c'était un people, en quelque sorte. Ça en dit long d'ailleurs sur les dérives du PS. Je vais faire juste une petite parenthèse, mais quand on voit Montebourg téléphoner au grand leader de gauche et que personne ne répond, vous avez l'impression d'halluciner. Parce que dans la réalité, aucun homme politique ne téléphone à un homme politique sans qu'il y ait un attaché de presse qui se contacte auparavant. Donc ce n'est que du vent, ce n'est qu'une énorme illusion. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le PS n'est que dans une communication et a choisi une sorte de people grotesque à Raphaël Glucksmann comme tête de liste, aux dernières Européennes. Or, ce Raphaël Glucksmann, il faut savoir qu'il a été conseillé d'un personnage peu recommandable qui s'appelle Michael Saccagelli, qui était l'ancien président géorgien, qui a été poursuivi pour corruption et fraude dans son pays. Il est d'ailleurs actuellement géorgien en prison. Il purge une peine de 8 ans. Il s'était enfui d'ailleurs en Ukraine, où il a reçu la nationalité ukrainienne. Et puis les Ukrainiens l'ont accusé d'être lié au mafia, au trafic de drogue, à la prostitution. Bref, ce Michael Saccagelli est véritablement un personnage peu recommandable. Alors la question que l'on peut se poser, c'est que vient faire Raphaël Glucksmann comme conseiller d'un mafieux ? Il lui a appris quoi ? Truander les impôts ? Quel était son rôle exact ? On n'a vraiment jamais su. D'ailleurs, quand il y a eu l'opposition qui a renversé Saccagelli et qui a voulu en rencontrer Raphaël Glucksmann, eh bien il a pris la poutre d'escampette. Il a refusé de rencontrer les grands leaders de l'opposition. C'est une affaire extrêmement trouble. En tous les cas, de voir Saccagelli en Géorgie, plus en Ukraine, il y a un point commun entre les deux. C'est deux États qui ont lutté contre l'Union sur l'Éthique, vers l'Union sur l'Éthique de la Russie, pardon, l'Apsus, et qui étaient liés à un cercle de la CIA. Vous retrouvez un personnage dont j'ai parlé il y a un instant, Bernard-Henri Ville. Donc on voit toute cette sphère progressiste, globaliste, mondialiste, tournée avec les grands leaders de l'opposition à la Russie de Poutine. Alors ce Raphaël Glucksmann explique qu'il se sent très à l'aise à New York, à Londres, dans les grandes capitales internationales, mais surtout pas dans la Creuse, au milieu de Français de souche. C'est vraiment ce personnage que j'execre, ces mondialistes, qui détestent les Français et qui veulent pourtant les représenter aux élections européennes. On s'étonne qu'il ait fait un petit score. Évidemment, si vous méprisez vos électeurs, il ne faut pas s'étonner de prendre une tôle. Non, vraiment, Raphaël Glucksmann, c'est la lie de l'humanité. Et c'est le conjoint de Léa Salamé. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann, qui a fait son intéressant, est venu sur ses news lutter contre Éric Zemmour, dans l'émission de Christine Miquelie. Il a pris une grosse fessée. Et je pense que l'épouse Léa Salamé en a dû en avoir quelques mortifications. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir un journaliste politique qui interroge un leader de l'opposition alors qu'elle est liée à un leader politique. C'est quelque chose qui est une situation qui est complètement anormale et qui explique en grande partie l'agressivité de Léa Salamé, la hargne, pour reprendre le terme de valeur actuelle, envers Éric Zemmour. Si on n'a pas ces éléments biographiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, Léa Salamé est très liée au pouvoir en place. Il y a des photos qui traînent avec Emmanuel Macron. Une photo, on la voit, c'est presque... Si elle ne fait pas du charme à Emmanuel Macron, elle fait ses yeux de biche. Ses yeux de biche qu'elle a... On n'a pas vu faire les yeux de biche à Éric Zemmour. Non, on sentait véritablement un sentiment d'hostilité. Je vais y arriver. Enfin, de la haine, quoi. Envers Éric Zemmour. Cette interview, je la trouve très très déplaisante dans sa façon. Vous mettez deux journalistes qui travaillent en sécateur. Il peut y avoir trois, quatre journalistes si les journalistes parlent les uns après les autres. Il y a eu un temps où il y avait cinq, six journalistes, mais un était spécialiste, par exemple, de l'économie, l'autre des faits de société, un troisième de l'éducation, et il se relayait pour interroger un candidat à la présidence de la République. C'était tout à fait normal. Là, pas du tout. Vous avez deux journalistes qui travaillent comme en sécateur, c'est-à-dire qu'il se relaie pour couper Éric Zemmour et pour l'empêcher de construire un raisonnement audible. Parce qu'il y a eu certaines scènes, on ne comprenait même plus ce que voulait dire Éric Zemmour, tant il était coupé par les deux journalistes. Et là, c'est très gênant parce que, systématiquement, le journaliste se fait l'avocat soit d'Emmanuel Macron, soit d'un personnage de la majorité. Et on ne peut pas dire que l'interview ait été tout à fait placée sous les auspices de la justice et de l'équité. Quelque chose d'encore plus gênant, Léa Salamé a placé des éléments de langage pour associer Éric Zemmour à la violence ? Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que c'est un moyen pour ancrer dans l'inconscient des éléments négatifs chez notre spectateur. Vous placez, je vais vous répéter un petit peu, mais je vais vous placer, vous mettez un plan sur un homme, un deuxième plan avec un couteau, homme plus couteau égale assassin. Donc, quand vous répétez plusieurs fois « Zemmour, violence », dans l'esprit du téléspectateur, évidemment, Zemmour va conduire à la violence, à l'inconscient. Donc, ça a été répété, répété, et je trouve cela tout à fait honteux de la part d'une journaliste professionnelle. Elle fait le boulot pour Emmanuel Macron ou pour un personnage de l'opposition. Je parlerai de Valérie Pécresse dans une autre vidéo. Parce que là, il y a quelque chose, il y a un travail qui est fait, vraiment un travail de fond de la part de tous ces journalistes. On a vu les mêmes éléments de langage chez Bourdin, on a vu les mêmes éléments de langage chez Gilles Bourg. Donc, c'est véritablement ancré dans la tête du téléspectateur, Zemmour égale Kersil. Et, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est quelque chose contre laquelle il va falloir lutter. Parce qu'il faut au contraire qu'Éric Zemmour dit, d'ailleurs, il l'a dit, je ne suis pas la haine, je suis serein, mais il va falloir lutter contre cette idée parce qu'elle est vraiment dévastatrice. Donc, nous nous retrouvons avec deux journalistes qui sont proches des lieux de gauche ou du pouvoir face à un candidat qui représente, à mon avis, entre 15 et 20% des électeurs. On n'a pas exactement les sondages justes. En tout cas, associé avec les voix de Marine Le Pen, nous sommes un candidat qui est autour de 40%. Il n'a pas été traité comme un candidat sérieux. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui m'insupporte. Comment un candidat qui représente autant de gens ne puisse pas avoir le respect le plus aidant ? Alors que quand on a, évidemment, un personnage issu du gouvernement, c'est tapis rouge, même si c'est un imbécile notoire, comme Castex ou Castaner ou Scapa. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'insupportable et du totalitarisme. Enfin, je voudrais terminer sur un article de Libération qui expliquait qu'il ne ferait plus de check-news des propos d'Éric Zemmour parce que, comme il représente le mal, on n'a pas à discuter avec un démon. C'est toujours cette diabolisation. Je reviens sur quelque chose que j'ai souvent développé. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui estime être le camp du bien, donc ce sont les gars de Libération, ils sont le bien, et que Zemmour est le mal, donc on est dans un malikéisme, on ne peut plus discuter. Le bien s'appuie sur des dômes. L'immigration, c'est bien. L'LGBT, c'est bien. Zemmour est sexiste, bon bref, tous les mensonges qu'il balance à longueur de journée, donc il crée des dômes, et on représente le bien, donc on refuse de discuter avec le mal. Eh bien, ça aussi, il va falloir l'opposer. Ce n'est pas normal que 15 ou 20% de la population soient représentés par 80% des journalistes et qu'en France, les gens qui sont majoritaires n'ont quasiment plus de relais dans les médias traditionnels. Et ne plus avoir de relais dans les médias traditionnels comme TF1 ou France 2, c'est vraiment une catastrophe parce que nous n'avons plus accès à certaines personnes, notamment des personnes âgées, ou qui sont livrées un peu à eux-mêmes, qui n'ont que ces informations des grandes chaînes nationales. Cela pose un vrai problème démocratique. Ils ne peuvent pas juger en conscience puisque les journalistes ne font que démolir les candidats de l'opposition. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ou à la diffuser sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée et pour un prochain entretien du parti. Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada